Je vais vous parler donc de mes sorties DVD Blu-ray préférées de la semaine. Et donc je vais commencer par American Horror Story, le pack 5 saisons intégrales. Le concept de la série est simple, chaque saison vous avez un univers horrifique différent. Un hôpital psychiatrique, une maison hantée, ou là un hôtel. Et je peux vous y dire, c'est simplement fait de telle sorte à ce que vous soyez angoissé à tout moment, oppressé. L'esthétique gothique, surtout du cinquième opus avec Lady Gaga, est frissonnant et en même temps admirable. On va continuer un petit peu dans l'horreur, avec un de mes chouchous, H versus Eveldid. Plane des films d'horreur des années 70 et 80, donc Eveldid, j'adore. H est de retour, toujours aussi misogyne, camé, stupide, pour pas dire con. Voilà qui réveille les Necronomicon en se tapant une nana et en fumant un joint. C'est ce qu'il donne, le réveil du démon qui le pourchasse, et là, sous forme de série. Avec une galerie de personnages qui s'intègre parfaitement à l'esprit de l'univers Eveldid. Bref, j'ai adoré. C'est pas la série qui va vous faire flipper, mais vous allez vraiment rire. Par les créateurs d'American Horror Story So, nous avons American Cream Story. Et ça commence en saison 1 par The People versus O.J. Simpson. Alors si l'affaire O.J. Simpson a défrayé la chronique, c'est pas pour rien. Il y avait déjà un personnage, plus un écosystème. Voilà, un procureur général très fort, de très fort caractère qui voulait pas lâcher l'affaire. Des avocats qui se croyaient au show, et un personnage, O.J. Simpson, dont on découvre la noirceur de plus en plus. Et ça a donné un show médiatique, une véritable comédie humaine. Et cette série, le décortique avec précision, nous explique pourquoi on a eu un tel écho. C'est à déguster, c'est à découvrir. Alors je vous jure, je suis plutôt bon public. Même le premier m'a fait rire, mais là... Je juge pas, mec, que les Oscars, c'est pas ça. On peut se taper un délire, mais ça tombe à plat. C'est pas spécialement drôle. Enfin si, j'ai souri de temps en temps. Voilà, dans ce souvenir de mon vieux temps. Vraiment, c'est rien d'autre à regarder. Et 5, je vais terminer par un vrai petit coup de cœur, une vie de courgette. Ce film d'animation est tout simplement très touchant, très mignon. Un jeune garçon, courgette, un orphelinat. Il y a de la cruauté, il y a de la violence, mais il y a toujours de l'espoir, il y a de l'amitié. C'est... bah voilà, c'est... Ce film n'a pas eu le succès qui est mérité au cinéma. Faites-en un carton en DVD Blu-ray, s'il vous plaît. Regardez les veuilles de vos enfants, c'est un conte merveilleux.